Tu sais mec, tu m'avais dit adieu, mais je vais y rester, je vais pas m'en aller, ce village est à moi. Enfin, pas vraiment à moi, mais on va l'explorer. Et puis aussi, où est-ce qu'on a dormi s'il y avait 3 lits, qu'on est 4, et qu'il y avait déjà ces 2 types ? Vous savez quoi, je veux pas le savoir en fait. Non, je vous dis bonjour tout le monde, ici Jadot, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Golden Sun, l'âge perdu. La dernière fois, nous sommes arrivés à Garo, on a parlé aux gens, ils étaient tous très accueillants, mais ils voulaient juste tout ce qu'on aille dormir. Et c'est parce qu'en fait, ce sont tous des loups-garos, qui seraient attendus de la part d'un village qui s'appelle Garo. Donc ouais, je voulais qu'on se voir pour qu'ils puissent enfin se transformer en loups-garos grâce à la pleine lune. On a fini par rencontrer ce qui semblait être leur chef, leur ancien, leur doyen, quelque chose. Et celui-ci nous a tout expliqué, ou en grande partie. Et à peu près, il nous allait y aller dormir. Et puis, il va y créer déjà pas mal. Alors, Jigou, nous notons que... Ah oui, non, je... Oui, non, je l'ai déjà fait. Donc cependant, dans cet épisode, on va réexplorer tout Garo, mais on va déjà commencer par récupérer les objets. Parce que comme ça, ce sera fait. Et on ira probablement voir le magasin d'armes et d'armure, histoire que comme ça, ce sera fait aussi. Puis on parlera demain ! Qu'est-ce pas mal à l'ailleur ? Donc, on en a là. Donc, dans l'auberge, dans la jardin, nous avons un élitier. Juste devant l'auberge, nous avons ce fumigène. En passant par les souterrains, et en remontant jusqu'ici, on peut trouver une noisette dans ce baril. Et à l'intérieur de la maison en question, dans cette jarre, nous avons un somnifère. Voilà, c'est tout. Ils étaient tous plus ou moins les uns à côté des autres. Donc c'est pas si mal. Ensuite, dans la boutique d'herbes et d'armure, ce soir, on avait déjà vu la boutique d'objets. Il me semble que j'avais acheté quelques trucs par principe. En termes d'armure, je pensais que les armes, ce seraient lui. Donc, au niveau des armures, au niveau reliques, celui-ci nous propose les bottes de sûreté. Celles-ci vont augmenter de 12 notre défense, mais elles vont réduire de 30% notre agilité. C'est la meilleure défense possible pour des bottes. Donc c'est pas si mal. Mais le problème, c'est que le moins 30% d'agilité est vraiment naze. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de raisons d'avoir besoin à ce point de la défense. Leur principal intérêt est surtout de vous permettre de manipuler l'ordre d'action. Si vous voulez qu'un perso agite forcément en troisième, ou en quatrième, ou en dernier, vous lui donnez ces bottes-là. Alors, ça peut servir pour manipuler un petit peu la RNG si vous voulez forcer l'obtention de certains objets sur des monstres. Ce qui est quelque chose de très spécifique qu'on verra un peu plus tard, mais juste en passant, je ne vais pas le montrer à ce point. Donc, je ne peux pas conseiller vraiment de vous embêter avec. C'est là, mais ce n'est pas si extraordinaire. Autrement, ils ont la Rome Misty. Donc là, on va avoir certains équipements qui sont un peu particuliers, puisque celle-ci n'est pas considérée comme une relique. Donc, je ne vais pas la présenter telle qu'elle, puisqu'elle n'est pas unique, tout court. Mais elle est là. Elle a au moins de 18 de notre défense et file plus 8 pp max. Ce qui, techniquement, est toujours mieux que la robe de voyage. Ça lui donne un peu plus de défense, un peu plus de pp. Donc, je vais lui donner, parce que pour le voir, après tout, j'ai l'argent. Ah, mais autrement, le reste ne va pas m'intéresser. On n'a rien de si nouveau, de si spectaculaire. Le bouclier, par exemple, normalement, on a le bouclier de Fujian. Donc, ce n'est pas comme si c'est vraiment nécessaire. Le reste est sans grand intérêt, donc, ouais. Pendant que sur les armes, nous avons une nouvelle relique, qui est... Euh... La baguette Benny. La baguette Benny possède 32 d'attaque. Et son cri va être de l'élément Jupiter, plus 12 dégâts, et il peut impliger Paralysie. Et comme c'est un bâton, c'est réservé à Lina et à Cilia. C'était une bonne arme dans le précédent Golden Sun, mais dans celui-ci, c'est moins le cas. Essentiellement parce que l'épée hypnotique qu'on vient de récupérer possède 49 d'attaque. Et son cri a plus 18 de dégâts. Donc, ça surclasse ce truc-là entièrement. Pendant que la... ...masse d'air possède 45 d'attaque. Et son cri inflige plus 17. Donc, c'est légitimement inférieur à ce que vous avez déjà. Même si vous n'avez pas encore récupéré l'épée hypnotique, l'épée pirate avait 34 d'attaque et 12 de cri. Donc, elle est restée légèrement meilleure. Techniquement, c'est... Comme c'est un cri Jupiter, ça peut être sympathique pour Cilia, mais c'est le seul véritable argument qu'il y a en sa faveur. Pour le reste, elle est surclassée et donc plutôt déconseillée. Et les armes normales, on ne les regardera jamais vraiment. Elles existent, mais... Je pense qu'elles sont généralement légitimement un tout petit peu plus fortes que les reliques, mais elles n'ont pas de cri. Et les cris sont justement que ça. Donc, voilà. Et maintenant, on va reparler à tout le monde. On n'a pas tout obtenu, mais... Le dernier, on l'obtiendra tout à la fin, quoi. Donc, ouais. Quand on change de forme, mieux vaut ne pas porter d'armure. Mais quand on est humain, il n'est plus sûr de s'armer. Ma affirme que les loups-garous n'ont pas besoin d'armes. Il est que notre instinct est notre meilleure protection. R'en pensez-vous, je parie que ces armes vous sont plus utiles que des crocs. Personnellement, je préfère la griffe et la dame, mais bon... Je ne dois pas le savoir. Considérant qu'ils doivent se transformer une fois par mois, ça fait bizarre, mais bon... Maître Ma nous a dit que vous aussi, vous étiez des êtres spéciaux. Nous n'avons donc plus besoin de vous cacher notre sœur. De toute façon, on l'a découvert, votre secret, donc... Comment ces étrangers ont-ils pu à prendre vision ? Les gens ne sont vraiment pas comme les autres. Ah, c'est vous. Merci d'avoir venu sur notre fils hier soir. J'aimerais savoir si vous croyez au loup-garou avant de venir au village. Plus un loup-garou est jeune, moins il maîtrise sa forme animale. Ces voyageurs ont été très courageux de le suivre. Je pensais que mon frère aurait de serre au problème, mais il s'est juste fait gronder. Et papa a ajouté qu'il le punirait très sévèrement cette fois-ci. Mais aujourd'hui, tout le monde le considère comme un héros. Oh... Tout le monde s'étonne que vous ayez appris une vision à Rocher. Si vous avez le temps, pourrez-vous l'enseigner à nos enfants ? Non ? Oh, du merci, tout dès que rentrer dans l'orlande, mon mari s'est calmé. Je suppose que c'était de l'inquiétude plus qu'autre chose. J'espère. Hier soir, quand nous sommes croisés, on se portait un chapeau. La prochaine fois, je pourrais l'enlever. Quand on m'avait dit qu'un jour, nous parlerons de notre secret à des étrangers, je me sens si libre. Oh, vous ne pouvez pas me faire croire que vous n'avez jamais réveillé votre secret à un étranger. Il y a trop de monde qui vient. Il y en a au moins un qui va te découvrir, non ? Si vous réussissez les preuves de recherche, vous deviendrez INVINCIBLE. Oh, on est invincible ? Alors ? Oh, parfait, alors je n'aurais pas dû acheter les armures. Il paraît qu'il existe des endroits qui ressemblent beaucoup à Rochelle. Oui. S'ils ont relevé le défi de Rochelle, ils peuvent désormais aller n'importe où. Uuuuh. Ma est venu nous voir pour nous dire que tout le bien qu'il pense de vous. Les gens sont faciles à convaincre dans ces univers. S'ils étaient des loups-garounes, a-t-il dit, il leur aurait cédé la place. Faut que Ma dise cela, il faut que ces gens l'aient fortement impressionné. T'es là, c'est potentiellement impressionnant, mais... Les loups ont été très bruyants la nuit dernière. J'ai peur des loups, c'est pour ça que je ne sors jamais la nuit. Il faudrait peut-être mieux de rester et de retenter l'ascension de Rochelle. A l'aide d'un levier, je pourrais peut-être sûrement faire tourner ce rocher. Et en vache que ça n'a pas de sens. Eh, c'est un peu triste qu'on leur explique pas que ça sert à rien. On dit que c'est une espèce semblable à notre vie, Asseania. Tes créatures seraient elles aussi capables de se métamorphoser. On va t'encontrer d'autres créatures étranges. Je suis pas complètement sûr d'à quoi il fait référence ici. Parce que le problème, c'est... Attendez, Asseania. Le problème, c'est que... Ce bon sort de monde... Zut. Ce bon sort de monde dans lequel nous sommes. Chaque continent, entre guillemets, a des noms. Mais je ne les retiens jamais. Genre... Ah oui, mais sortir va être compliqué. Genre, là, on est sur le continent de je sais plus. Comment il s'appelle ? Je sais que le continent qui est à gauche s'appelle Gondowan. Parce qu'ils arrêtent pas de répéter ce nom. Mais Océania, je sais plus où c'est. Je crois que c'est un des sortes de continents isolés qui se trouvent tout en haut à gauche de la carte. Mais je ne me souviens jamais de qui, de quoi, de quand, de qu'est-ce que c'est. Et pour le coup, ça ne me dit rien. Je ne suis pas sûr. Ah bref. Je n'arrive pas à voir qu'un étranger a réussi à apprendre vision. Normalement, ma avis des étrangers, vous êtes gens, il fait une exception. Il peut aller le voir chaque fois qu'ils en ont envie. Vous avez pris vision à recherche, vous avez survécu à cette épreuve. Ça veut donc dire que vous pouvez utiliser tourbillons. Donc ces gens maîtrisent vision et tourbillons. Leur force doit être aussi immense ou celle de Mara. Provement plus, en vérité. Après tout, on a des reliques. Vous êtes donc spéciaux. En revanche, vous êtes des mystiques. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez aussi vous métamorphoser ? Non, ça sera dans le prochain jeu. Que vous voulez dire, Mara ? Qu'ils peuvent, comme nous, se métamorphoser ? Non, on peut lire dans ton esprit. Ça, t'as toujours pas pigé ? Désolé, j'ai hurlé, car je suis content de ne plus avoir à me cacher. Ok. J'avais cru que ça m'en suis heureux de divulguer notre secret. J'ai entendu parler de vous. On dit que vous êtes spéciaux, tout comme les gens du village. Si je le sais ici, il n'y a rien de spécial. Quelqu'un va-t-il ? J'entends un prière, il me semble qu'à l'origine, il disait qu'il voulait les sauver de leur sort, ou les pousser sur le droit chemin, ou je ne sais plus quoi. Enfin, un élire du style. En vérité, je les considère comme maudits, et toutes ces bêtises. Et maintenant, en fait, il est en mode, pourquoi je suis le seul normal ? Il parle d'il existe des montagnes similaires à celles de Rochelle. Oui. Comme sur cette île, située de l'autre côté de la mer orientale, loin d'Océania. On dit que le mont, à l'autre bout de la mer orientale, est d'une incroyable beauté. Les torrents d'eau s'écoulent de tous les côtés du relief. Ça doit être très joli à voir. Ceci est probablement l'un des pires donjons de la série. Ça ne va pas être drôle. Ah, parce qu'il me semble qu'il est extrêmement long. Il est labyrinthique. Il y a pas mal de secrets que vous voudrez trouver. Donc vous allez devoir le traverser en long, en large et en traverse. Ah ben ! Une grosse migraine en perspective. Vous, c'est vrai que vous avez un prévision ? Non ! Je suis sûr qu'il parlait de vous. Je sens les pouvoirs de Rochelle en vous. Ah, mais vous êtes si jeune. Je suis tellement vieux. Autant mieux que j'abandonne. La dernière fois, tu disais que c'était encore un jeune au comparé à Ma. Et dire que j'ai consacré toute ma vie. Et vous, un après-midi, vous a suffi. J'ai cru que je pourrais devenir quelqu'un à Vision comme j'ai pu être naïf. Oh, je me sens très histe pour ce type. En plus, Vision, on l'a eu parce qu'elle était... Enfin, c'est une mystique de Jupiter. C'est le concept. Le pouvoir devait lui revenir de toute façon. Toi, tu fais les efforts pour l'acquérir naturellement, ce qui est... Bah, vous voyez ce que je veux dire. Il a travaillé si dur. À présent, je ne sais plus. Il semble si déprimé. Même les étrangers, après Vision. Comment choisir le chef de Garou, maintenant ? Ça n'a aucun rapport. Oh, pauvre type. Bon, alors, où est-ce qu'on peut encore aller ? Là, ça m'est bon. Là, c'est vous. Là, c'est vous. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Ah, c'est vous. Merci pour hier soir. Oh, c'est vrai. Dans ma forme humaine, vous ne pouvez pas me reconnaître. J'étais dans la caverne avec ma... Le jeune loup-garou, c'était moi. Grâce à moi, vous pouvez rester au village sans que nous ayons apporté nos chapeaux. Ah, c'est pour ça qu'il se considère comme une sorte de héros. Mon père prétend que j'ai mis en danger tout le village. J'étais furieux. Il a ajouté que nous avons eu une chance insolente. Mais comment la chance peut-elle être insolente ? Oh, avec l'homme... C'est quoi ? Ne pose pas de questions. Allez, ma... Morton ! De mémoire, il a encore pas mal de baratins à nous balancer. Ou peut-être que je confonds et qu'il va juste nous dire... Oh, salut, ça va ! Ah oui, c'est vrai. Je t'avais fait une voix, mais je ne sais plus quelle voix. C'est... 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 Ça fait une semaine. Ah, vous voilà ! On va juste prendre ça et on verra bien. Je vous attendais... Pourriez-vous m'en dire plus sur les loups-garous ? Vous voulez savoir comment nous avons acquis le pouvoir de nous transformer en bêtes ? Ah, en fait, ah, eh bien, oui. Vous trouvez anormal le pouvoir de se transformer ? Eh bien, comment dire... Oui. Changer de forme fait partie du quotidien de nombreux êtres vivants, certainement. Que dites-vous là ? Où voulez-vous en venir ? Prenons l'exemple facile de la chenille. Au moment venu, il ne se transforme-t-elle pas en magnifique papillon ? Certes, mais c'est naturel. Et la cloporte ? Et le hérisseau ? Ne se transforme-t-il pas pour se protéger ? Il se transforme ? Je pensais qu'il se roulait en bouche. J'appellerais pas ça une transformation. Je sais pas... Ces créatures se transforment, effectivement. Et de nombreux amphibiens peuvent changer de couleur. Est-ce exact ? C'était pris en compte. Trouvez-vous toujours les loups-garous si anormaux ? Oui. Parce que ce que tu viens de décrire, ce sont des comportements normaux qui se retrouvent dans leurs espèces. Ce sont des comportements défensifs ou évolutionnaires qui leur permettent de vivre et de se perpétrer. Les humains ne sont pas supposés se changer en bêtes. Ça n'est pas dans la logique même de l'espèce. C'est différent. Anormal n'est pas le bon terme et ça n'est pas... Ça n'est pas entre guillemets naturel. En fait, pour être honnête, je n'ai jamais considéré la chose sous cet angle. Vous n'avez pas poussé la réflexion assez loin ? Non, je pense qu'il essayait pas de justifier quelque chose qui est définitivement étrange et pas très cohérent. Alors, monsieur, pourquoi est-ce que... devenir un loup-garou serait une sorte d'évolution naturelle ? Ah, bref. Quel insulte ! Mais, monsieur, c'est à un scientifique que vous parlez ! Vraiment, un scientifique ! Je suis impressionné ! Ah, j'adore ça. L'utilisation du gras, ici, est vraiment... Je crois pas qu'il le fasse souvent, en plus, donc bon... Mais... Ça montre bien le sarcasme, je trouve. En admettant que ce soit du sarcasme, mais... vu que Mara semble pas énormément apprécier ou respecter Télos... Ou du moins, je pense qu'il essaye de le confronter et le pousser à... à changer son point de vue, enfin, je pense... J'ai très longtemps étudié l'histoire des loups-garous. J'ai longtemps pensé que naître loups-garous était une malédiction. Mais en observant la nature sans préjugés... Y compris que les espèces faibles ont survécu en évoluant, en se transformant... N'êtes-vous pas d'accord ? Oui, mais... L'espèce humaine est au sommet de la chaîne alimentaire, elles ne sont pas faibles... Justement, nous n'évoluons plus... Donc... Ce que tu dis n'a pas beaucoup de sens... Réfléchissez un instant, sans armes ni armures pour les protéger... Les hommes seraient de bien faibles créatures... Certes... Mais sans elles pour voler, les oiseaux auraient des problèmes... Et sans pique pour se protéger, les hérissons crèveraient tous... J'ai la conviction... Qu'évoluer en loups-garous est une façon d'assurer la survie de l'humanité... Ah, c'est pratique de dire ça quand t'en es un... Mais c'est... Evidemment, il m'est impossible de fonder cette théorie... Vous voyez que notre faculté à utiliser ton billon n'était la preuve tangible... Ton billon ? Pourquoi ? J'étais persuadé que seuls les habitants de Caro pouvaient user cette magie... C'était un don que seuls les loups-garous de Caro devaient posséder... Et vous pensiez que seuls quelques élus pouvaient user vision ? J'ai vu que vous aviez aussi hérité de cet eau... Qu'est-ce que cela veut dire ? Comment êtes-vous parvenu à maîtriser le tourbillon et qu'est-ce qu'un mystique ? Bah, selon ta logique, on pourrait dire que... C'est les prochaines évolutions de l'humanité ! Je n'aime pas beaucoup ce genre de délire sur l'évolution et compagnie, c'est beaucoup plus compliqué que ça... Maître Ma, connaissez-vous le contenant d'Angara, situé au nord de la mer Oventail ? Merci de me rappeler le nom de ce continent, comme ça moi ça en fait un autre que... qu'on connaît... Angara ! Angara est surplombé par le sommet du mont Alpha ! Le mont Alpha, c'était donc vrai ! Nos légendes racontent que ce mont est aussi vieux que le monde ! Je pense que tous les monts sont aussi vieux que le monde... Si le mont Alpha existe, alors nos légendes disent la vérité ! Ohhhh... C'est scientifique ça, comme méthode ? Ce mont existe vraiment ! C'est de la Vienne de Val, un village situé au pied du mont Alpha ! Ils viennent du mont Alpha ! Incroyable ! Et ils sont tous deux des mystiques, bien que leurs pouvoirs semblent inégaux ! Tous les habitants de Val sont des mystiques ! Les villageois de Val ressemblent aux habitants de Garo, non ? La légende de Val raconte que c'est le mont Alpha qui a créé les mystiques ! La légende de Garo ne dit rien de tel ! Ce sont des gens plutôt doués, mais il ne s'agit pas que de cela ! Les pierres mystiques du mont Alpha, les pierres synergies, elles ont un lien avec les pouvoirs des villageois ! Les pierres synergies, vous dites ! Il y avait de telles pierres à Garo, la source de vos pouvoirs serait évidente ! Pouvez-vous me décrire les pierres synergies ? Vous en avez déjà vu, Mara, la pierre qui illumine le cœur de Rocher ! Je vois la pierre dont vous parlez, mais... C'est pas plutôt un Final Fantasy ! Rocher est assez loin de Garo ! On ne voit pas comment cette pierre pourrait nous influencer ! Peut-être par la force du vent ? Ah, tu sais quoi, tu n'es pas Telos, donc je veux dire oui ! Décidément, les grands esprits se rencontrent, Pavel ! Le vent a soufflé en bourrasque sur Rocher ! Ça s'appelle Rocher ! Ces rafales auraient bien pu transporter... Transporter quoi ? Mais réfléchis, le pouvoir de la pierre synergie, Pardy ! Comment serait-ce possible ? Comment le vent pourrait-il transporter un tel pouvoir ? Je ne vous estime pas la force du vent ! À la plongue, le vent pourrait réduire une montagne en sable fin ! Le vent de recherche souffrait si fort qu'il a failli nous emporter ! Le vent a pu donc pousser des particules de cette pierre jusqu'à Garo, non ? Elle a raison ! Honnêtement, ce n'est pas très scientifique tout ça, mais je veux dire, ce n'est pas non plus totalement incohérent, mais... La pierre est située au cœur de Rocher, donc il faut que le vent puisse l'atteindre, ce qui... Enfin, je ne sais pas... Ces particules de pierre synergie doivent être chargées de son pouvoir ! Cela expliquerait pourquoi votre synergie est plus faible que celle des villageois de Val ! Vous êtes exposé à des particules si infimes ! Les porces du vent affectent aussi les villageois de Garo qui utilisent tourbillons ! Bien sûr, cela n'est qu'une hypothèse, mais nous sommes sur la vraie piste ! Merci de m'avoir éclairé ! Je vais être Sylvia, content de vous connaître ! Oh, nous ne nous sommes pas présentés, maître nard ! Je suis Telos ! Voici Lina ! Et Pavel ! Je vous remercie du fourniqueur pour tout ! Oh là là, ce n'est pas la peine de nous remercier ! C'est dommage, j'allais vous faire un petit cadeau ! Petite, c'est un djinn ! Pourquoi est-ce que les gens passent leur temps à nous jeter leurs animaux de compagnie à la tête ? Un djinn ! C'est le nom que vous donnez à ces créatures ! Si il vous accompagne, il augmentera vos pouvoirs et s'avèrera fort utile ! Vous souhaitez certainement poursuivre votre voyage, non ? Non ! Vous n'avez donc encore rien décidé ! Dans ce cas, vous saurez exploiter beaucoup mieux que moi les pouvoirs de ce... djinn ! Et nous obtenons Ether, qui associe les effets de Sol et de Luna... Ah non, attendez, non, c'est complètement autre chose ! Un autre djinn ! Quelle chance ! C'est un cadeau inespéré ! Merci beaucoup ! Pas la peine de me remercier ! Soyez juste prudent sur la route ! Bah, je souhaite que vos recherches aboutissent ! Allons Pavel, nous pouvons partir maintenant ! Nous devons partir, apparemment ! Fais attention à toi, Pavel ! Merci, je commence à avoir mal à la gorge ! Ah, si seulement j'étais libre d'explorer le monde comme Pavel et ses amis ! Je pense que tu pourrais ! Or, il me semble que... Je ne sais même pas si je n'y suis jamais allé, pour être tout à fait honnête ! Mais... On peut descendre ici, mais il n'y a rien ! Si, j'y suis déjà venu ! Et il n'y a rien ! C'est genre là où il vit, j'imagine, et il n'y a rien ! Parce que c'est pour représenter le fait qu'il vit en communion avec la nature, et donc il n'y a rien ! Euh... Donc Ether... Va augmenter de 8 nos PV, 4 nos PV, 3 notre agilité et 2 notre chance ! C'est la blin de trucs ! C'est dingue ! Son effet en combat est aussi plutôt utile, même s'il est un peu plus situationnel ! Il va régénérer 30% des PP max de la cible ! C'est extrêmement beau ! Contre les boss, c'est un peu spécifique, parce que généralement c'est quand même assez utile d'imaginer que vous allez tomber à court de PP si aisément ! Mais... enfin idéalement, voilà, et au pire si vous êtes vraiment sur les boss à la fin, c'est en général le moment où vous allez commencer à tomber à court, vous avez les Christopsies, donc voilà ! Mais... Dans des combats normaux, genre vous affrontez des monstres et vous avez vos PP qui commencent à tomber, bah régulièrement vous l'utilisez, vous le remettez après le combat, c'est excellent ! Alors d'ailleurs je pourrais facilement m'en servir pour Sylvia, parce que ouais, toutes ses... toutes ses synergies ont un peu grillé ses... enfin ses PP. Donc pour le moment je vais juste le donner à Lina, puisque après tout elle est en mode spécialiste... sur... sur l'élément Jupiter, et... ça lui donne un petit peu plus d'efficacité dans cet élément, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'elle a une épée avec un Cré-Jupiter, et elle est spécialisée dans l'élément Jupiter, donc c'est pas plus mal. Mais avec ça, on a fini entièrement avec Garou, on n'a plus rien d'autre à trouver ! Donc, bah, on va pouvoir s'en aller d'ici, et pouvoir continuer à explorer un peu ce qui reste de cette zone. Donc, je vous retrouverai la prochaine fois pour qu'on... pour qu'on marche sur la carte du monde, et puis qu'on aille rejoindre le prochain village qui est... beaucoup moins, entre guillemets, intéressant, qui existe juste pour le principe d'exister, et... ce sera probablement tout ce qu'on va faire encore une fois dans notre épisode, mais après ça, on pourra avancer sur le scénario. Mais ça, la prochaine fois, donc c'est là, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...